Bonjour, je m'appelle Annaëlle, je suis en terminale. Je suis la spécialité SES depuis la classe de première. En première, j'avais les spécialités SES, maths et géopolitique. Et en terminale, j'ai décidé de conserver les spécialités SES et mathématiques. Le programme de SES en classe de première et terminale est très riche. On aborde de nombreux domaines qui vont de l'économie à la sociologie, mais aussi la science politique. Si je devais donner des qualités pour choisir cette spécialité, ce serait d'avoir de bonnes qualités rédactionnelles, mais aussi d'avoir un goût pour l'étude de documents, car il y a beaucoup de mises en relation de documents, que ce soit en cours ou dans les évaluations. Et il faut aussi aimer apprendre, car il y a beaucoup de contenu. Bonjour, je suis Philippe Courage, j'enseigne les sciences économiques et sociales. Alors, en sciences économiques et sociales, on fait de l'économie, bien sûr. On fait aussi de la sociologie et un petit peu de sciences politiques. Voilà, donc ce sont des cours qui ont lieu en seconde, en première si vous prenez la spécialité, et en terminale si vous continuez en spécialité. Il faut aimer suivre l'actualité, s'intéresser aux entreprises, s'intéresser à la consommation, à des phénomènes économiques, le produit intérieur brut, l'épargne, l'investissement, la vie des entreprises. C'est une matière qui est très attachée à la vie quotidienne et à l'actualité générale du pays. Donc il faut aimer vraiment suivre l'actualité. Et puis il faut aimer aussi le débat d'idées. Il y a possibilité de confronter ses arguments avec les camarades et puis confronter ses représentations avec la réalité du monde. C'est une spécialité qui vous permet de nombreuses poursuites d'études, dans les facultés d'économie, bien sûr, les écoles de commerce, toutes les filières de gestion, le droit, l'histoire, les écoles de journalisme, par exemple. Sous-titrage ST' 501